Christian Vieux, bonjour. Annuler un événement comme le Grand Pavois à La Rochelle, dans quelle situation économique cela vous place-t-il ? Alors ça a été une décision extrêmement difficile à prendre hier par notre conseil d'administration. C'est avec beaucoup d'émotion que les débats se sont déroulés, mais je dirais qu'avec les conditions actuelles et les réglementations en cours, il était impossible d'accueillir dans de bonnes conditions une manifestation telle que le Grand Pavois. Alors bien sûr, ça place l'association en difficulté puisque c'est notre événement phare de l'année, mais on pense aussi à tous les professionnels qui étaient inscrits et qui attendaient ce rendez-vous important pour leur saison commerciale et qui espéraient marquer un redémarrage à l'occasion de ce salon. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. On doit se concentrer sur d'autres actions et réfléchir à l'avenir et déjà se tourner vers un Grand Pavois 2021 que l'on va s'apprêter à préparer très rapidement pour que ce soit à nouveau un très grand rendez-vous. Alors vous avez déjà connu des fermetures partielles en 2008-2012 pour des raisons météo, de forts coups de vent notamment. Alors plus précisément, ces conséquences économiques directement, comment est-ce que vous les évaluez déjà sur la filière nautique à La Rochelle et au-delà ? Alors c'est difficile d'évaluer puisque effectivement chaque salon est différent. C'est vrai qu'on a eu des fermetures partielles, mais comme le nom l'indique, c'était seulement une journée du salon qui avait été annulée. Donc l'essentiel des affaires avait été réalisé. Là, effectivement, il n'y a pas de salon. Donc les entreprises vont devoir se tourner vers d'autres opérations de communication pour tenter de pallier à l'absence de ce rendez-vous commercial. Je sais qu'il y aura des initiatives privées, des essais privés par les marques, par les concessions. Mais effectivement, c'est un lourd préjudice. Cette annulation intervient aussi après l'annulation du salon de Cannes. Donc ça fait maintenant presque un an que les professionnels n'ont pas connu de rendez-vous avec le public, de rendez-vous salon. Donc c'est vrai que c'est dur. On pense aussi à tout le réceptif Rochelet qui se trouve amputé d'un nombre important de clients, que ce soit les restaurants ou les hôteliers. Et puis l'association que l'on va tenter, enfin que l'on va maintenir malgré l'annulation. Et voilà, l'important, c'est qu'il faut regarder devant maintenant et penser à l'avenir. Christian Vieux, rapidement, à quoi allez-vous consacrer les prochaines semaines ? Annulée, remboursée ? Ah ben, effectivement, il y a un travail derrière cette annulation. Effectivement, les exposants, déjà, nous allons procéder à leur remboursement, comme on s'y était engagé. Effectivement, il y avait une incertitude depuis longtemps sur la tenue de la manifestation à cause de la crise sanitaire. Donc on avait tenu à rassurer nos exposants en leur précisant qu'ils seraient remboursés en cas d'annulation. C'est ce que nous allons faire. On va aussi discuter avec nos partenaires institutionnels. Christophe Vieux, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur du Grand Pavois.